Classico-espagnol, Real Madrid, FC à Barcelone, c'est ce samedi, sur nos antennes, Canal Plus Sport 1, coup d'envoi, 19h GMT, le Barça impressionnant depuis les débuts de la saison, mais qui reste sur 4 défaites consécutives en match officiel face au Real Madrid, est-il réellement favori ? Et vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Nabil, à part vanter la qualité de la veste de notre dernier intervenant ? Très belle veste d'ailleurs, je le répète, pour moi, le Barça, ils sont favoris de rien du tout, c'est limite insultant pour le Real, attendez, on parle de la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Ligue 1, vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match ? Pour moi, le favori, c'est évidemment le Real. Donc il faut attendre la 85e pour voir un match ? Ça, c'est le contenu, tu me demandes quel favori ? Après, si tu veux qu'on parle technico-tactique, je te laisse faire avec les autres, mais moi, tu me demandes quel favori ? Pour moi, c'est le Real, ils sont nés pour gagner. Je veux dire, le Barça, ça fait je ne sais pas combien d'années déjà qu'ils ne les ont pas battus. Là, ça fait 4 victoires consécutives pour le Real. Et je terminerai là-dessus pour lâcher la balle. Vous avez vu la défense du Barça ? Ils n'ont pas intérêt à jouer aussi haut, parce que dans le dos, il y a des dragsters. Là, il y a Vinicius et Mbappé, ils vont être comme ça, quoi. On n'a pas regardé le dernier match du Barça, en Ligue des Champions. Je les ai vus contre Rupa Mécano et Kim, là. Vous pensez que ça vaut Rudiger et compagnie, là ? Mais l'agressivité, là, un autre niveau du côté du... Non, non, vous parlez de la défense. Vous parlez de la défense du Barça. Oui, mais la défense du Barça, ça a marché contre le Bayern, qui a une tactique de kamikaze aussi, qui joue. Mais ça ne marchera pas contre le Real Madrid, qui est en transition exceptionnelle et qui a gagné des Ligues des Champions en transition. Donc, il vous a refroidi tout de suite, parce que nous, on était partis sur le fait que le Barça, en Ligue des Champions, plutôt, en championnat, est impressionnant. Et c'est la première année des flics, le début du projet. Est-ce que vous, vous, repositionnez le Barça en favori cette année ? Mais pourquoi pas, en fait, sur ce match ? Le Real, avec tous les signes de fébrilité qu'ils ont montrés ces dernières semaines, je me dis pourquoi pas ? Ils ont été menés au score, mais ils ne vont pas tout le temps faire des remontadas, en fait. Est-ce que c'est une surprise pour vous que le Barça soit dans cette position-là ? Oui, c'est une surprise. C'est valable. Ce que je disais sur Liverpool tout à l'heure, c'est valable aussi pour le Barça. Il y a un entraîneur qui arrive et qui, tout de suite, met un projet de jeu et on voit que ça prend très vite. C'est-à-dire qu'il se sert des plus anciens, les Vandoskis, des joueurs qui ont énormément d'expérience, qui font des différences à tous les matchs. Et il se sert aussi des jeunes. Il les relance, il leur donne de la confiance. Et ça nous donne ce qu'on voit. Une équipe qui a perdu les 4 derniers matchs ou même les 6 derniers matchs contre le Bayern de Munich, qui se faisait atomiser. Est-ce que c'est le Barça est beaucoup plus sain que le Real ? Mais ils n'ont pas battu le Bayern 1-0. Ils les ont battus 4 buts à 1. Et on a tous regardé le match. C'est vrai que la défense, comme le Dynabil était haut, mais ils ont su même se réajuster. Moi, Inigo Martinez, on me le présentait comme un défenseur moyen de Liga. Mais aujourd'hui, il n'était pas là contre Sassona. Ils en ont pris 4. Il revient. Ils ont toujours une défense stable avec Koubarci. Moi, je dis, mais pourquoi pas, en fait, sur un match ? C'est vrai que le Real, c'est le Real Madrid. Non, non, non. Mais je me dis, sur ce match-là, je ne parle même pas du championnat. Vous n'avez pas répondu à rien. Est-ce que le Barça, par rapport à tout ce que vous avez vu, est beaucoup plus séduisant que le Real cette saison ? Ah oui, mais complètement. Sincèrement, les matchs du Real, moi, m'ont fait un petit peu peur. Parce que c'est vrai qu'ils ont toujours su relever la tête, mais j'ai vu des séquences de certains matchs où, honnêtement, je me dis, mais le Real a du mal à trouver son rythme avec Mbappé qui est arrivé, avec Benningham qui a changé de position, avec un système de jeu qui a changé. Je me dis, ce n'est pas le même Real que je voyais la saison passée. Même s'ils ont gagné, parce qu'il y a toujours cette magie où ils arrivent à transformer les matchs. Mais je me dis, pourquoi pas, en fait, le Barça ? Pourquoi ils ne gagneraient pas ce match-là ? Mais affronter le Real Madrid dans l'essai, Xavier, c'est un défi footballistique, mais aussi émotionnel. Est-ce que les jeunes du Barça sont prêts ? Alors, les jeunes du Barça, ils ont déjà battu le Real en début de saison. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. En matchs amicals. Les matchs d'été aux Etats-Unis. Non, mais c'est sûr que, bon, si je reprends votre question, le Barça est-il réellement favori à Madrid, même si M. Sanchez-Martinez fait l'objet de critiques de la part de la presse madrilène depuis sa nomination cet après-midi. C'est qui, M. Sanchez ? C'est l'arbitre de l'œuvre du match. Donc, on ne peut pas être favori à Madrid. Ce n'est pas possible. Contre le Real à Madrid, on ne peut pas être favori. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'arbitre ? Il y a l'arbitrage, il y a la pression, il y a tout le contexte. On sait que c'est hyper difficile de gagner la part. Et donc, émotionnellement, pour les jeunes, ça va être compliqué d'aller à Sanchez-Obernabeau et d'essayer de dire qu'on est favori, on va les regarder. Bien sûr. Je pense que le contexte fait que c'est très difficile. C'est impossible d'être favori à Madrid. Il ne faut pas être deux fois plus fort, il faut être cinq fois plus fort que le Real. Il faut avoir un biscuit, signer ça, un chavis, un bouillon... Comme l'on fait à l'époque, voilà, l'amende de Messi. Maintenant, sur ce qu'a montré l'autre question que vous avez posée à Fousse, moi, je trouve ce Barça beaucoup plus séduisant que le Real actuellement. Effectivement. Personne ne sera surpris de dire que je souhaite la victoire du Barça. Mais sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, je trouve que c'est exceptionnel. Il y a une richesse dans cet effectif entre quelques anciens et tous ces jeunes que Flick a réussi à faire monter, que Xavi avait déjà lancé auparavant. Il y a une osmose, il y a des remplacements qui se font naturellement. Mais moi, je prends la première partie de votre réponse pour relancer à Serge Jacquepeau dans un instant. Mais quand on parle du classico, il y a forcément des réactions sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Flavien ? Écoutez, Charles, j'ai rarement vu les internautes aussi enthousiastes que pour ce sujet-là. On va commencer avec Landry qui rejoint d'ailleurs Xavier Barré. Depuis le début de saison, surtout dans le contenu des matchs, le Barça montre beaucoup plus de belles choses que le Real Madrid. Le collectif du Barça est beaucoup plus huilé. Madrid se repose souvent sur ses individualités. Aboubacar Abibou, lui, il rappelle un peu plus l'argumentaire de Nabil. Quand on connaît la force du Real à domicile, sans parler des joueurs comme Bappé et Vinicius, qui montent en puissance, le Barça doit se méfier parce qu'ils risquent d'être surpris et ils peuvent prendre l'eau derrière. Et tout à l'heure, on parlait de jeunesse. Eh bien, c'est le cas de Richard. Non, le Barça n'est pas favori. Bien sûr, les jeunes Barcelonais sont en forme. Mais le classico, c'est pour les adultes, pas pour les enfants. Ah oui, très très bon. Il est bon, il est bon en tout cas. Le Barça qui a une équipe plus jeune, avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 24 ans. Ça, c'est grâce à Lewandowski et à Inigo Martinez qui ont boosté un peu cette moyenne d'âge. C'est 27 ans pour le Real Madrid. Mais en fait, quand on préparait cette émission avec Maxence Besson, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes au Real Madrid, comme Kamavinga, 21-22 ans, qui a quasiment le même âge que Pedri. Mais on a comme l'impression que lui, il a vécu beaucoup plus de choses que Pedri. Oui, totalement. Totalement, beaucoup plus d'expérience, de consistance, de volume. Moins de défaites. Ah oui, il faut le dire, moins de défaites. C'est une équipe qui gagne tout le Real. Il n'est pas toujours titulaire. C'est une équipabilité aussi, que ce soit Bellingham, que ce soit Kamavinga ou même Rodri. Rodri et Vinicius, ce ne sont pas des joueurs qui ne sont pas très âgés. Ils ont 22-23 ans. Mais je voulais juste, pour répondre à Fous et à Xavier, mais lorsque ce match contre le Bayern, alors moi, je m'attendais à un grand match. Parce que le Bayern, c'est le Bayern, cette saison compagnie. On a eu le grand match. Oui, oui, oui. Non, non, mais forcément, je m'attendais à un grand match. C'est vrai que le score, ce n'est pas ce qu'on imaginait avant le match. Le 4e pour le Barça. Voilà, mais bon, moi, j'adore le Barça. J'étais très content de ce qu'ils ont montré. J'ai trouvé qu'ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient. Ils étaient un petit peu à la rupture. Mais juste pour vous donner, parce que je regarde la composition du Bayern, le milieu de terrain du Bayern, alors j'inclue Muller dedans. C'est Muller, Palinia, Kimmich et le latéral droit est un gaucher Guerrero. Vous pensez que le Real va jouer comme ça ? Franchement ? Ils ont déjà joué avec Fernand Mendy à droite, mais... Le Real a beaucoup d'accent. Le Real a beaucoup d'accent. Ce n'est pas un problème ? Non, mais je ne crois pas que c'est le désir ou pas ? Et le milieu du Barça, c'était qui ? Ce n'est pas un problème, Rodrigo. Ce n'est pas un problème. Je veux juste mettre en parallèle. Non, mais tu veux parler du milieu du Bayern et le milieu du Barça, c'était qui ? Non, il faut parler du milieu du Real, maintenant. Oui, la parole à la ville d'élite. On ne va pas se comprendre. Ils ont gagné la Ligue des champions. On est en décimé à chaque tour. Ils perdaient des joueurs courtois. On a vu que Lumine, c'était la meilleure doublure au monde. Tout simplement, Rodrigo n'est pas là ? Pas de problème, tu mets Valverde à droite. Ou tu te réorganises en 4-4 de l'autre. Ils savent faire. Ça leur arrive constamment des absences. Et pour autant, on croit qu'ils vont à chaque fois perdre. Et à chaque fois, il y a un truc qui se passe. C'est vrai que pour Lumine, on ne parle même pas de ça. Pour aller un peu dans leur sens, on s'est souviens. Les deux derniers classicaux, la saison dernière, en Liga. À chaque fois, le Barça mène. Mais à chaque fois, le Barça s'est fait supplanter, s'est fait doubler et perd le match. Ça veut dire que ce n'est pas seulement footballistiquement, c'est aussi émotionnellement la gestion des émotions. On l'a encore vu cette semaine contre le Borussia Dortmund. Ils sont mis les 2-0. Ils arrivent à gagner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Réal, on est en train de changer d'ADN. Aujourd'hui, l'ADN du Réal, c'est plus un ADN psychologique. On perd et on arrive à remonter le score. Mais moi, ça, j'ai envie de dire, ils jouent un petit peu avec les nerfs de leurs supporters. Je trouve que, pour revenir à la question, c'est-à-dire que depuis le début de saison, ce que propose le Barça, c'est beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que j'ai vu des matchs cette saison du Réal, de mémoire, contre Valia Dolid, match qui gagne 3-0 tiré par les cheveux. C'est pas de la chance, c'est-à-dire qu'ils marquent. Contre Maillor, ils sont menés au score. Contre le Borussia Dortmund, ils perdent contre eux. Et on est en train de me dire que là, le Réal est à son maximum. Non, non, non. On est en train de me dire qu'ils sont favoris par le Réal contre le Barça. Il y a une chose capable, même dans la difficulté, à relever la tête. Est-ce que ça, ça ne peut pas rentrer dans la tête des adversaires ? C'est-à-dire qu'il y a une chose capable de relever la tête. Face à un Barça aujourd'hui, qui, pour moi, est en train de devenir un rouleau compresseur, peut-être qu'ils n'arriveront pas à relever la tête des adversaires. Il y a une chose qu'il faut relever. 17 buts en 4 matchs, pour moi, c'est ça. Moi, je suis en train de voir le Bayern. Et le Bayern, il était aussi. Je suis en train de voir le Bayern. Non, mais je ne suis en train de voir. Ils sont même à 33 buts. 33 buts en vie. Non, mais avec Flick, avec Flick, avec Flick et Lewandowski. Ils vont en marquer 2, ils vont en prendre 4, c'est tout. Dans ce qu'il démontre, en termes de jeu, j'ai l'impression de voir le Bayern d'il y a quelques années. C'est-à-dire que là, on retrouve une équipe qui attaque, qui marque en attaque placée, qui marque en attaque rapide, avec des individualités qui sont au service du collectif. On a Yamal, on a Lewandowski qui marque, on a Ravinec qui n'a jamais été aussi fort. Vous avez parfaitement raison. Regardez ces chiffres. 33 buts marqués. C'est la première attaque. La deuxième, c'est le Real Madrid, avec, regardez, 12 buts de moins. S'ils ne sont pas favoris, ils sont très proches d'être favoris, je trouve. C'est-à-dire que là, on est à Madrid. Pour répondre à Fousseni par rapport au Real Madrid, il ne faut pas oublier que toutes les équipes qui jouent contre le Real, ils veulent faire le match de leur vie, parce qu'ils jouent contre la meilleure équipe du monde. Donc forcément, quand ils arrivent, ils sont à 200%. Que ce soit Celta Vigo, que ce soit Villarreal, que ce soit Manchester City, que ce soit le Barça, que ce soit Bayern, ils jouent contre le Real comme si c'était le match de leur vie. Est-ce que le Real a toujours cet ascendant psychologique ? Non, mais ça changera. C'est une question que je vous pose. Est-ce que le Real dispose toujours de cet ascendant psychologique sur le Barça ? Bien sûr. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, ils ont gagné les 4 derniers matchs. Depuis 2015. Ils en marchent dessus depuis quelques saisons maintenant ? Oui, non. Forcément. Mais que tout le monde a envie de battre. Depuis 2023, ça remonte à un an et demi, la dernière défaite. C'est quoi ? C'est la Super Coupe d'Espagne à Riyad ? Non, c'était la Liga. La Liga, effectivement, les 4 derniers, c'est le Real Madrid qui les a gagnés. Deux fois en Liga, une fois en Super Copa, une fois en Coupe d'Espagne. Et les 3 précédents, c'était le Barça qui les avait gagnés. Donc bon, voilà, ça va, ça vient. Si on fait le bilan total, 252 matchs, 101 victoires du Real Madrid, 100 de Barcelone et 52 matchs nuls. Mais il y a eu 90 victoires sous Messi. Non, 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 pas toujours. Que tout le monde ait envie de battre le Real Madrid, c'est normal. Mais ça ne changerait en fait à ce qu'aujourd'hui propose le Barça. C'est-à-dire que le Barça est dans la pause. Mais moi, j'ai adoré ce qu'a proposé le Barça. Donc vous pensez qu'il y aura un peu plus matchs cette année que ça a été les 4 dernières fois ? Tout me laisse penser qu'il y aura beaucoup plus matchs. Parce que le Barça est dans une meilleure position. Pour vous, qui est le favori ? Voilà, on va répondre à la question. Qui est le favori ? Le favori aujourd'hui, c'est le Real. Tu ne peux pas sur quoi, en fait, se reproduire ça ? J'ai déjà dit que c'était limité. Non, mais sur quoi ? Sur ce qui s'est passé il y a plusieurs années ou sur le... Non, qui est le favori ? Parce que moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit qu'on ne peut pas être favori à Santiago Bernadé. Voilà, c'est tout, il a répondu. Donc c'est le Real qui est favori. Bah oui, chez lui, oui. Chez lui, oui, on le sait. Je le dis à chaque émission. Mais n'empêche que vous pensez que le Barça va gagner. J'espère. Et vous alors, qui est favori ? Moi, le Real n'est pas favori. Oui, mais qui est-ce que le Barça est ? J'explique pourquoi. Depuis tout à l'heure, en tout cas, je me tue à expliquer pourquoi. Je me dis, le Real n'est pas favori. Parce que ce que je vois du Barça en ce moment, et ce que je vois du Real en ce moment, le Real ne peut pas être favori. Moi, je ne me base que juste sur ça. Voilà, je ne me base pas sur l'histoire. Le Real a une quinze ligue des champions. C'est trop facile. La dynamique a pu. Exactement, c'est tout. Le dernier match de Liga, il n'y avait pas un écart monstre. Je ne sais pas pourquoi vous allez me chercher l'histoire de 200 ans. Il y a deux-deux, à l'ensemble des arrêts de jeu, et Bellinga marque dans les arrêts de jeu. Mais c'est ça, vous allez me chercher le jeu il y a 50 ans. Mais la question, c'est pas de savoir si le Barça peut battre le Real. Parce que moi, je pense comme Fous. Actuellement, c'est vrai que dans la dynamique du Barça, ils sont capables de battre le Real. Mais vous ne les mettez jamais favori. Mais favori ? Ce n'est pas pareil. C'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. On a tout simplement le droit d'espérer, comme Foussa dit. Et là, il va être attrapé par la Realité. Moi, j'ai toujours dit quand je pensais que le Real allait être outilien. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin sur ce thème. Et on prend le résultat du soldat avec Flavia. Écoutez, malgré Xavier Barré, 58% de nos abonnés estiment que le Barça est favori entre 42%. Voilà, des gens qui suivent. Il n'y en a pas qui suivent. On a le rendre rêvé, quoi. Je vous redonne le rendez-vous de ce samedi 19h GMT sur Canal Plus Sport 1. Real Madrid, FC Barcelone, le Classico espagnol en marge de la 11e journée du championnat. Est-il réellement favori ? C'est la question que Pablo Mousso Gingoma, notre correspondant au Gabon, a posé à quelques-unes de nos grandes bouches de Libreville. Le Classico, c'est un match particulier. C'est l'enjeu souvent différent. Après, avec la dynamique actuelle du FC Barcelone, qui, avec l'arrivée dans Six Flics, montre un nouveau visage, une nouvelle approche de jeu. Leur résultat dire également montre clairement que le Barça, c'est un Barça qui est dans une forme de renouveau. Quand ils gagnent, ils gagnent à plus de 2-0. Ce n'est pas rien. Ce sont des garçons très offensifs. Et défensivement aussi, ils sont prêts. On a vu que lors de leur dernier match en Ligue des champions, ils ont réussi à faire en sorte que les défenseurs restent en milieu de terrain. Et ça a poussé les joueurs adverses à rester dans leur dernier retranchement. Donc, c'est quand même une équipe qui est assez offensive, mais qui est sérieuse aussi derrière. Elle a un semblant de football espagnol mélangé avec un style allemand qui préconise l'attaque à tout va. Et on l'a bien vu face au Bayern de Munich, c'est quasiment le FC Barcelone qui jouait en mode allemand face à la formation bavaroise. On voit que sur certaines rencontres, ce sont les individualités qui font très souvent la différence, comme lors de la récente victoire face au FC Bayern de Munich en Ligue des champions. Et puis, on a vu que c'est Rafinha qui a un peu pris les devants et qui s'est un peu plus montré. Mais le collectif, déjà, a quand même légèrement suivi. Face à une formation de Monaco, on a vu beaucoup, beaucoup de faiblesses, surtout en défense centrale, où Inigo Martinez a l'air encore un tout petit peu de se chercher. Il y a quelques joueurs d'expérience comme les Vendoskrims, autour de lui, ça reste très jeune. Donc, il faut puiser sur ça. Il faut vraiment compter sur cette jeunesse-là pour créer quelque chose de nouveau. Et on voit que depuis le début de la saison, il y a beaucoup de rythme, il y a des vitesses et c'est assez calibré. Ils ne font pas n'importe quoi. On sent une équipe qui a envie de jouer ensemble et c'est très intéressant. Le Barça est composé d'éléments très très jeunes. Alors que le Real Madrid, ça fait quelques années qu'ils ont des jeunes qui sont arrivés mais qui ont aujourd'hui mûri. Le favori, clairement, ça reste le Real Madrid. C'est une équipe qui est quasiment illisible, insummersible. C'est quand même un collectif qui est là quand même depuis 4-5 ans. C'est une équipe qui se connaît mieux par rapport à celle du FC Barcelone qui est une équipe en reconstruction avec des jeunes joueurs. il dit le Real Madrid trop tôt. Il ne faudra pas que Mbappé soit dans son bon soir sinon ça va faire mal. Il est très difficile à l'heure actuelle de donner un favori pour ce match au regard des positions des deux équipes mais je pense que le Real va avec un petit avantage psychologique en ce que la dernière rencontre ils se sont montrés vainqueurs et en ce qu'ils ont toujours cette faculté même quand ils sont bousculés même quand ils sont malmenés à toujours revenir dans la rencontre. On dit souvent que le Barça a une... l'ADN du Barça c'est le beau football mais l'ADN du Real Madrid c'est la victoire tout simplement. Un classico de malade voilà ce qui nous attend ce soir un classico de fou furieux salut à toi j'espère que je va bien et que tout se passe bien pour toi moi je n'en peux plus j'ai envie qu'on y soit je suis fatigué d'attendre je suis fatigué d'attendre j'espère que vous aussi êtes hypé comme moi pour ce match qui arrive parce que sincèrement depuis je ne sais pas 7 ans on n'a plus droit à un classico aussi hypé on ne peut pas qu'on se menthe depuis quelques années depuis le départ de Cristiano Ronaldo et de Lyon mais si on a été habitué à des classicos vraiment éclatés contre des bus des classicos sans saveur des classicos parfois ça passait tu n'étais pas au courant c'est après que tu attendais qu'il y a eu un classico et que ta équipe avait gagné mais sinon je crois que depuis il y a eu vraiment une évolution dans ce classico en Espagne parce que là cette année tu as quand même des stars de côté tu as Vinicius tu as Jude Bellingham tu as Mbappé qui vient d'arriver il y a la hype de savoir Mbappé qu'est-ce qu'il va faire de son premier classico il y a la hype de savoir Viticius va-t-il être aussi fort pour son dernier classico avant le Ballon d'Or tout le moins le dernier match avant le Ballon d'Or du côté barcelonais il y a des questionnements du Barça a fait tomber le grand Bayern Nietzsche Ferrand il est aussi tombé le grand Real Madrid ce sont des questions dont les réponses sont attendues la minamale va-t-il reprendre présent dans ce match-là on connaît le talent du jeune espagnol mais va-t-il le rendre ce soir va-t-il le montrer ce soir un autre questionnement Rafinha que voici a-t-il les côtes a-t-il réellement la possibilité de faire la même prestation que celle qu'il a faite face au Bayern Munich voilà autant de questions Lewandowski va-t-il continuer sur sa lancée et écrasée sur Real Madrid en marquant plusieurs buts voilà les questionnements que l'on se pose et c'est pour cela qu'il y a tellement de hype dans ce match qui arrive donc moi je vous le dis soyez pris en vraiment après le match on va faire notre débrief donc soyez là abonnez vous vous likez vraiment nous serons là pour ce match parce que vraiment il y aura des choses à dire c'est peut-être le meilleur classico le plus beau classico que l'on va voir ce soir depuis les années Leo Vinci et Christian Ronaldo ça ça ne fait aucun doute alors moi je vous donne rendez-vous les gars soyez là les amis soyez là pour ce débrief maintenant pour revenir sur ce match et peut-être donner un dernier une dernière prévision dans ce match là parce que j'en ai déjà fait sur la chaîne mais il y a quelques actus là on va en parler et qui m'amènent peut-être à croire que la tendance pourrait s'inverser ou pas déjà il y a beaucoup de dire surtout dans la presse espagnole beaucoup sont en train d'encenser Mbappé et moi je me dis Mbappé lui il va arriver parce que lui il suit il suit les commentaires il suit tout ce qui se dit dans la presse et croyez-moi que le mec il va se ramener avec l'envie de détruire le FC Barcelone je crois que Mbappé c'est 6 buts marqués pour 4 matchs joués face au FC Barcelone dont le mec il a l'habitude de marquer face au Barça je vous rappelle du tirage de maillot de piqué en Champions League lorsqu'il était encore au Paris Saint-Germain donc oui le mec il va arriver il va vouloir taire les critiques il sait qu'en un match il peut taire toutes les critiques possibles et imaginables ça il le sait il sait que depuis le début de saison il n'est pas bon il n'est pas concluant il n'est fait par l'unanimité mais il sait que là s'il vient de mettre un doublé face au Barça au Santiago il va laver son nom et son nom deviendra blanc comme son maillot aussi immaculé que son maillot donc MAP aura vraiment à coeur de venir et faire une grosse prestation histoire de faire oublier ses mauvaises prestations depuis le début de saison Pidicius aura à coeur de confirmer son ballon d'or Rafinha aura vraiment à coeur de faire gagner cette équipe dont il est apparemment le nouveau capitaine oui et franchement ça le rend très bien il le rend tellement bien sur le terrain et il aura à coeur de montrer qu'il est sur une bonne lancée avec ce triple face au Bayern il voudra certainement prouver que ce n'est pas un coup de chance mais qu'il reste un grand joueur qui l'a mis à mal ce qu'il a attendu il sait très bien que la défense espagnole du moins la défense matrilène il aura à l'oeil donc il voudra prouver face à ce mec-là qui est le futur grand joueur du monde de l'autre côté Fadi Vandowski qui voudra forcément être Pidicius et pourquoi pas être ballon d'or cette année parce que là tellement il voulait avoir ce trophée qu'il lui échappe depuis il sait qu'en marquant un doublé un triplé voir pourquoi pas un quadriplé aussi un chocou Benabio ça le propulse très loin et il se place dans la course surtout qu'il est le meilleur buteur de la Liga donc il ne voudra pas que les autres le rattrapent croyez-moi donc beaucoup de match dans le match et c'est pour cela que nous sommes hypés c'est pour cela qu'on attend ce match avec tellement 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 de hâte alors soyez présent je m'arrête là soyez là je vous attends après le match on va débriefer ce match sur cette rencontre-là et je vous assure on ne sera pas déçu parce qu'il y aura des buts je ne vois pas un 0-0 je ne vois presque pas un match nul mais je vois un un but d'écart quand même entre les deux équipes mais mon pronom ne changera pas je vois une victoire du Barça parce que le Barça je crois qu'ils auront à coeur de rentrer avec au moins un point pour ne pas dire les trois points parce que déjà depuis dix rencontres c'est sept matchs perdus face à Madrid les mecs ne viendront pas au San Jaco bin Abi ça croyez-moi ce classico ne sera pas pareil que les précédentes années ça je vous le garantis et même si Madrid gagne ça ne sera pas avec la facilité ça croyez-moi j'espère que la vidéo vous aura plu je vous donne rendez-vous après le match dès que le match finit je sais on a des influenceurs qu'on aime voir mais pensez à moi également parce que j'aurai des choses à dire après ce match-là alors prends soin de toi et on se voit tout à l'heure pour le débrief allez ciao